Bonjour tout le monde, c'est QLVHT, j'espère que vous allez bien. Ensuite, on se retrouve sur Via Michelin. Alors je vous montre comment rentrer un itinéraire, enfin comment générer un trajet, comment avoir une feuille de route, avoir le coût détaillé du trajet, comment modifier les paramètres du trajet, par exemple le péage, l'enlever, mais aussi comment générer une note de frais, donc note de frais par rapport au kilomètre que vous avez effectué. Donc ça, la note de frais kilométrique, ça peut être demandé par des employeurs ou autres, et donc je vous montre comment faire ça sur Via Michelin. Donc vous rentrez bien votre trajet, donc le départ et l'arrivée. On va vous proposer trois trajets différents. Donc pour les trois trajets, les prix ne sont pas les mêmes. Donc après, c'est à vous de voir les paramètres du trajet, etc. Donc voilà, vous pouvez regarder en détail. Donc on a un coût estimé en fait. Vous avez juste à cliquer sur les différents trajets que vous voulez, donc pour regarder en détail la destination, enfin l'itinéraire, quoi. Puis ça peut vous permettre de comparer les différents trajets. Donc on va aller sur feuilles de route, vous voyez c'est ici, feuilles de route. Pour avoir en détail le trajet. Donc c'est les sorties, les limitations de vitesse, et plein d'autres choses que je vous invite à découvrir. Et puis vous pouvez aussi sélectionner les restaurants, etc. Donc c'était juste au-dessus. Bon je descends pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez bien, vous avez les différentes étapes, les grandes sorties, et puis vous avez l'arrivée. Et puis vous pouvez imprimer cela. Donc je vous montre ça maintenant, voilà. Tout en haut, vous avez l'icône. Alors si je ne me trompe pas, vous pouvez plus ou moins sélectionner ce qui vous intéresse pour ne pas tout imprimer. Et puis sinon, si vous avez de la 4G, vous pouvez très bien retrouver le trajet directement sur Via Michelin plutôt que de l'imprimer. C'était la minute environnement les amis. Alors je voulais surtout vous montrer en fait, comment on générait une note de frais. Une note de frais par rapport au kilomètre que vous faites. Donc une note de frais kilométrique. Généralement c'est utile pour tout simplement prouver qu'on a réalisé tant de kilomètres avec un certain type de véhicule. Donc vous pourrez ajuster en fait, vous pouvez mettre carburant, gasoil, etc. Parce que le prix va varier. Logiquement la note de frais, en tout cas pour ma part c'était pour être remboursé des frais. Logique en fait, parce que j'utilisais mon véhicule sur le temps du travail. J'étais sollicité. Juste pour info, je vous montre ça à la fin. Parce que là je vous explique un petit truc. On peut voir ici le coût détaillé. Donc le carburant et le péage qui sont séparés. Donc ça fait deux facteurs différents. Et puis voilà, répartissez le coût de votre trajet. Forcément, quand on est plusieurs, ça coûte moins cher. Je vous conseille de le faire, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour l'économie tout simplement. Et puis en allant ici, vous pouvez modifier le type de carburant. Et puis d'autres paramètres. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez modifier les options de route, comme conseiller Michelin, le plus rapide, le plus court, découverte, économique. Et vous pouvez aussi éviter les péages, les autoroutes, voire rapide, etc. Alors pour générer la note de frais, vous allez dans plus d'actions, en bas à droite. Puis note de frais. Vous regardez bien si tout est bon. Donc le départ, l'arrivée, le temps, si ça vous semble logique, la distance. Le type de carburant. Et puis le péage. Si vous l'avez enlevé, là ça mettra 0€, comme moi, parce qu'il n'y a pas de péage. Et vous avez le total à la fin. Donc ça, vous pouvez l'imprimer. Ça pourra vous servir pour justifier de votre trajet et être remboursé des frais kilométriques. Alors j'espère que ce tuto vous a aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à commenter et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde !